Il s'agit donc de l'hypertrophie binine de la prostate, donc l'hypertrophie binine de la prostate, ou l'adénome de la prostate, parce que l'adénome, c'est une tumeur glandulaire, donc binine. Voilà, adénome de prostate, hypertrophie binine de la prostate, hyperplasie binine de la prostate, c'est la même chose. Le plan de cours, il est assez simple, donc l'introduction, la définition, l'intérêt du sujet, le rappel embryologique et anatomique, la physiopathologie, l'hypertrophie, l'évaluation de l'hypertrophie binine de la prostate, les diagnostics positifs et dénonciels, les complications, la prise en chasse, l'air de traitement, une confusion. On commence par la définition. C'est une tumeur binine, donc elle est liée au vieillissement, donc une imprégnation hormonale masculine normale, responsable d'un obstacle à l'écoulement normal des urines, causant un déséquilibre du bas appareil urinaire, et ce secondairement, bien sûr, une complication majeure, c'est la destruction rénale. Donc, cette tumeur, elle est liée à l'âge, donc il suffit qu'il y ait un âge avancé, et il suffit qu'il y ait une imprégnation hormonale, c'est-à-dire androgénique, c'est-à-dire la testostérone normale d'un individu. Donc, c'est une tumeur qui n'existe pas chez les gens qui n'ont pas de testostérone. Donc, chez les gens qui ont, par exemple, une agynésie testiculaire, qui ont perdu leur testicule suite à un accident, etc. Donc, ces gens-là ne développent pas la demande de prostate. Voilà. Donc, rappel en biologique, la prostate, elle provient des cellules maisons schémateuses du sinus orogénital, et son développement s'étend de la cinquième semaine, donc de la vie embryonnaire au sixième mois. Puis, elle s'arrête. À partir de ce moment, elle s'arrête, et elle ne prend, donc elle ne reprend son évolution, son développement, que sous l'influence des androgènes à la puberté, c'est-à-dire de la testostérone. Donc, c'est une glande hormonodépendante. Elle dépend de la testostérone pour qu'elle se développe. Donc, s'il n'y a pas de la testostérone, et généralement pas uniquement la testostérone, c'est la dihydrotestostérone, donc c'est un dérivé de la testostérone sous l'effet de la cinquale paréductase. Il y a des récepteurs pour la cinquale paréductase qui est une enzyme. Voilà. Donc, s'il n'y a pas ces trois éléments-là, la testostérone, la cinquale paréductase et la dihydrotestostérone, la prostate ne se développe pas, l'adénome de prostate ne se développe pas. Donc, l'adénome de la prostate, c'est une tumeur hormonodépendante. L'adénome de la prostate, c'est une glande masculine hormonodépendante. Donc, c'est une... ... ... ... ... Donc, c'est le sujet normal. Elle entoure l'urètre prostatique, comme on voit sur le schéma. Elle entoure l'urètre prostatique. Elle est limitée en haut par le cinquetaire lisse. Donc, le cinquetaire lisse, qui est donc... ... Non-volontaire, qui est involontaire, on ne peut pas le commander. Voilà. Et en bas, il y a un autre sphincter, donc à l'apex, c'est-à-dire au sommet, à l'apex, à l'apex, comme on voit, à l'apex, au sommet, il y a un autre sphincter, qu'on appelle le sphincter strié. Ce sphincter strié, c'est un sphincter, donc, qu'on peut commander, c'est un sphincter volontaire. Et on va voir par la suite, donc, que lors de la prostatectomie, ou bien lors de la nucléation de l'adénome, on perd le sphincter, donc, vis, qui est donc involontaire, et on garde, donc, le sphincter strié. Donc, cette glande, donc, masculine, elle est vascularisée généralement par deux artères, donc, l'artère visicale inférieure et l'artère hémorroïdale, tous les deux branches de l'hypogastrique, c'est-à-dire de l'artère iliaque interne. Donc, cette artère iliaque interne, elle comprend, donc, des branches végétales, donc, des branches, donc, ariétales et des branches viscérales. Les artères vont se diviser en groupes, donc, dans la prostate, en groupes capsulaires et en groupes urétrales, donc, ces derniers, donc, vont se développer, donc, lors, donc, de l'hypertrophie bine de la prostate, elle devient très vascularisée. Et on va voir par la suite que, donc, la chirurgie de la prostate, c'est une chirurgie très saignante. Voilà, les veines portent un plexus sur la face antérieure et latérale, donc, elles reçoivent la veine dorsale de la verge, ce qu'on appelle du plexus. De son tour unique, c'est un plexus, c'est des grosses veines, donc, qui sont réunies, donc, au niveau de l'apexe, voilà, donc, et on doit les ligaturer lors de la prostatectomie radicale, pas de la dénon-mectomie, lors de la prostatectomie radicale. Les lymphatiques de la prostate, je suis sujette dans les ganglions hypogastriques, sacrées et surtout iliaques externes, voilà, et quand il y a un cancer de prostate, par exemple, on doit faire un curage, un curagement millionnaire, donc, iliaques, l'octurateur, jusqu'à iliaques, c'est-à-dire, presque compacte, donc, des rigueurs de l'anus. L'inervation, elle est mixte, comme on a vu avec le sphincter, l'inervation, elle est mixte, donc, elle est sympathique et parasympathique, donc, à partir du plexus pelmire. Il y a un autre type d'anatomie, donc, ça, ce qu'on appelle, ce qu'on a vu, ce qu'on appelle l'anatomie descriptive. C'est une anatomie descriptive, donc, on peut décrire ce qu'on voit avec la prostate, ses faces, ses côtés, etc., tout ce qui est vascularisation, tout ce qui est innervation, etc. Et il y a l'anatomie endoscopique, l'anatomie endoscopique, c'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur, on rentre à l'intérieur, donc, de l'urètre prostatique, et on voit comment la prostate se présente. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre avec un uréthéroscope, donc, on rentre, on voit un tube, un tube qui est rougeâtre, voilà, on rentre, on rentre, jusqu'à buter sur, on bute sur le spectre, donc, on force un peu, donc, et on verticalise un peu le cystoscope, on va rentrer, donc, on va forcer sur le spectre et on va rentrer dans l'urétre prostatique. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir les deux joues de l'adénome, donc, les deux joues de l'adénome, donc, ce qui est marqué Z-T, c'est les ondes de transition, voilà, donc, les deux joues de l'adénome. On voit une formation érectile, une formation érectile, on la voit généralement à 6 heures, et c'est ce qu'on appelle le verrum montanum, ce qui est, donc, ce qui est, donc, c'est un corps érectile, donc, il va augmenter de volume lors d'une éjaculation, donc, il ne va pas, donc, permettre au sperme de revenir dans l'adénome. Voilà, donc, et on rentre dans l'urétre prostatique, jusqu'à arriver dans l'adénome, ici, on va contrôler l'adénome, ici, on va voir l'adénome, ici, donc, de lutte, etc., on va voir la formation. Il y a une troisième anatomie, celle qui est décrite par, donc, par M. McNeill et M. Jules Vernet, ce qu'on appelle l'anatomie zonale, et cette anatomie, elle prend toute son importance, donc, lors du concert de prostate, parce que, comme on connaît, comme on sait, le concert de prostate se développe sur des zones, donc, bien définies, ce qu'on appelle la zone péridique, ce que vous voyez en violet, zp, zone périphérique, vous le zp, vous voyez, zone centrale, zone de transition, pardon, zone de transition, donc, ce que vous voyez en blanc, donc, c'est le stroma intérieur, ou bien, c'est la zone intérieure, et ce que vous voyez en vert, donc, c'est la zone péridurétérale, ou bien la zone des glandes péridurétérale. 80%, donc, de concerts de prostate se développent sur la zone péridique, ce qui est onviolet, 8% sur la zone de transition, et à un moindre, donc, pourcentage sur le stroma fibreux antérieur, ou bien sur la zone antérieure. Voilà. Le log médian prend son essence à partir des glandes péridurétrales. Docteur, oui, s'il vous plaît, c'est possible d'accepter les autres. Je ne sais pas, on va voir. On va voir. Alors, sur le bloc à l'artement pathologique, donc, donc, l'hypertrophie bilineuse de la prostate, comme on le dit, on l'a dit, elle commence dans la zone péridurétérale, urétrale, pardon, urétrale, parce que urétrale, donc, c'est l'usurtère, c'est le roi par une urinaire, et ça, ça nous concerne pas. Péridurétrale, sous forme d'une hyperplasie fubromusculaire. Les éléments glandulaires vont s'ajouter pour former, donc, un fibro-adénomyome qui va progresser. Donc, ils vont former les premiers noyaux de l'adénome de prostate qui vont se progresser. Donc, l'adénome de prostate, il a trois constituants. Donc, il a le tissu conjonctif solide, le tissu conjonctif très dur, le tissu conjonctif, donc des fibres conjonctives, fibreux, voilà. Voilà, il y a du tissu glandulaire, c'est adénome, donc c'est de l'adénome, il y a du tissu glandulaire, et l'iome, il y a des fibres bursculaires ici, voilà. Donc, et c'est pour cela, donc, cette hyperplasie aboutit à la formation de modules de taille différente qui vont, voilà, comme on l'a dit, et qui peuvent siéger dans différentes lobes. Le développement ultérieur de l'hypertrofibrine de la prostate se fait par croissance des modules, donc par l'apparition de modules nouveaux, voilà. Voilà, donc, que par l'apparition de modules nouveaux, c'est-à-dire qu'il y a, donc, primitivement de formation de modules, voilà. Et on a dit, donc, puisqu'il y a trois constituants, donc, de fibres musculaires lisses, donc, du tissu adénome, du tissu, donc, glandulaire et du tissu conjonctif, donc, on dit qu'il y a une absence de parallélisme anatomoclinique. Par exemple, une petite prostate de, par exemple, de 50 grammes, 60 grammes, là où, donc, prédomine le tissu conjonctif, donc, c'est une prostate qui est dure, elle est dure, donc, elle ne s'ouvre pas à la mixtion, donc, par conséquent, il y a beaucoup de signes. Donc, le malade, il devient visurique, il y a beaucoup de signes. Par contre, une grosse prostate, une grosse prostate 80, 90 grammes, 120 grammes, 300 grammes, etc., où prédomine le tissu, donc, glandulaire, c'est-à-dire, où l'adénome prédomine, tissu glandulaire. Donc, c'est une prostate qui est grosse, certes, mais elle est molle, elle est molle, donc, elle s'ouvre à la mixtion, donc, elle a, donc, les signes cliniques ne sont pas assez importants. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une absence, il y a une absence, donc, du paralysme anatomoclinique. Les lésions prostatiques secondaires de l'hypertrogyne, nous avons les lésions vasculaires, bien sûr, il y a des ondes d'infarcissement, il y a des ondes d'infarcissement, donc, c'est un tissu qui est précaire, c'est un tissu qui est fragile, donc, il y a des lésions vasculaires, donc, des thromboses vasculaires, etc., avec des ondes d'infarcissement, qui, donc, engendre, donc, des hématuries, parfois, donc, elles sont impressionnantes, donc, ou bien, donc, qui vont majorer. Donc, l'obstruction, et nous avons les lésions inflammatoires, donc, qui vont causer ce qu'on appelle des adénomites, qui vont aggraver, donc, le tableau clinique. Docteur ? Oui. Docteur, s'il vous plaît, il y a des gens qui veulent rejoindre la réunion, s'il vous plaît, les accepter. Pourquoi ils ne l'ont pas rejoint ? C'est bon. C'est bon, je vous conseille. D'accord, merci. On s'est. Alors, sur le plan physiopathologique, donc, et normalement, donc, sur le plan physiopathologique, nous avons, donc, deux théories. Généralement, nous avons la théorie hormonale. On a dit que la prostate, elle dépend, donc, des ondes, donc, s'il n'y a pas d'endrogène, s'il n'y a pas de testostérone, surtout la dihydrotestostérone, s'il n'y a pas la 5-4-3-2-tase, donc, on aura un problème, on aura un problème, on aura un problème dans, donc, le développement de, on aura un problème dans le développement de cette adélan de la prostate. Voilà, donc, c'est la théorie hormonale. On a un. Deuxième, on a un. La théorie hormonale, c'est que le père taux égénétique du masculin. Donc, il y a un âge assez avancé et qu'il y a une imprégnation hormonale dépendante, comme on l'a dit précédemment. Il y a une imprégnation hormonale normale. Donc, cela dit qu'il y a des lésions, donc, de l'adélan de la prostate, qu'elles soient cliniques ou infracliniques. Donc, tout individu va faire une adélan de la prostate, mais le développement clinique, la symptomatologie clinique, elle est variable d'un sujet à l'autre. Parfois, donc, elle se voit chez un sujet, ou chez un autre, elle ne se voit pas, malgré qu'il a des lésions, donc, d'hypertrophie bilien de la prostate. La deuxième théorie, c'est la théorie strobale, c'est-à-dire, là, c'est l'apoptose, c'est-à-dire, c'est la mort cellulaire. Normalement, il y a un équilibre entre proliferation et mort cellulaire. Donc, et là, donc, au niveau de l'adélan de la prostate, nous avons une diminution, donc, de cette mort cellulaire, voilà, sous l'influence de plusieurs acteurs. Le mécanisme de l'obstruction, à l'état normal, donc, le remplissage de la lycée se fait à basse pression, 30 mm de mercure uniquement, donc, à basse pression. Donc, si elle se fait, donc, à haute pression, on va avoir, donc, une dilatation, donc, des cavités biolocalicielles. Le ray, il devient menacé. Donc, il faut qu'il y ait une basse pression dans la lycée pour que les urines s'écoulent sans problème et ne reviennent pas dans le ray. L'urètre, il est fermé. Au remplissage de la lycée, le raytre, il est fermé. Le spectre strié assure la continence, comme on l'a dit, donc, et la mixion, elle est aussi assurée par la contraction du récord. Voilà. En cas d'hypertrovéminine de la prostate, qu'il s'il vient d'avoir, on va y avoir, donc, une augmentation de la zone transitionnelle, de transition, donc, les deux joues de l'adénone, ce qu'on a vu en violet, les deux joues de l'adénone, pas en violet, ce qu'on a vu, donc, on ne sait pas en jaune. Donc, une augmentation, donc, de la zone transitionnelle. L'urètre, constate qu'il devient statique, c'est-à-dire, donc, il ne se ferme pas, il ne s'ouvre pas, il va être très, donc, fermé. Donc, son ongulation, elle devient très, très importante. Et on dit qu'il va y avoir une infime débulisation du trigone. Donc, au lieu que le trigone soit large, il devient comme un montant noir. Voilà. Composante, il y a une composante dynamique, c'est l'augmentation du tonus des cellules musculaires sous contrôle des récepteurs alpha. Donc, il ne faut pas oublier que, donc, il y a des fibres musculaires lisses. Et comme on l'avait en physiologie, ou en physiopathologie, dans les années précédentes, on dit que, donc, ces fibres musculaires lisses sont riches, donc, en récepteurs alpha-adrénergiques. Donc, et quand ces récepteurs alpha-adrénergiques sont, donc, donc, sont stimulés, on va avoir, donc, une contraction, donc, de la fibre musculaire, tout simplement. Donc, quand ils sont bloqués, donc, on va y avoir un relâchement de la fibre musculaire et c'est généralement la base, donc, du traitement de l'adénome de la prostate. Il faut savoir que, donc, ces récepteurs, donc, siègent généralement sur le trigone, sur l'urètre prostatique, sur la capsule prostatique, sur la capsule prostatique, c'est-à-dire sur la zone périphérique. Voilà. Donc, ils ne siègent pas généralement, ils sont rares sur le dente vésicale. Il y a d'autres récepteurs sur le dente vésicale, pas les récepteurs alpha. Donc, dans la zone, donc, trigonale, donc, au niveau de la capsule prostatique et au niveau de la zone urétrale. Voilà. Sur le plan épidémiologie, sur le plan épidémiologie, on va dire que, donc, elle apparaît dès l'âge de 30 ans. Donc, on a opéré, je vous assure, qu'on a opéré des malades à 35 ans. C'est très pénible. Donc, elle apparaît dès l'âge de 30 ans. Donc, 8% à l'âge de 30 ans, bien sûr. 50% à 50 ans. Donc, la première, donc, à la cinquième décennie. Et 80% au-delà, donc, vers la huitième décennie, 80%. Aucun facteur favorise l'adénone de prostate. Voilà. Donc, certains facteurs ont été, donc, soulevés, comme la race, l'environnement, l'alimentation, les habitudes sexuelles, le tabac, donc, les pathologies associées. Donc, ils étaient soulevés, mais non formellement, donc, non formellement prouvés. Actuellement, on peut citer, par exemple, l'obésité. Donc, il y a beaucoup de facteurs, donc, il y a beaucoup d'adénone de prostate qui sont reliés à l'obésité. Donc, les facteurs discutés, favorisent en discuté, favorisent, donc, le développement de l'adénone de la prostate, c'est la religion, donc, les habitudes, ou bien les cas sociaux-économiques, l'activité sexuelle, voilà. La vasectomy, c'est-à-dire la ligature, donc, c'est un moyen de contraception chez eux, donc, c'est la ligature, donc, des camions différents, l'alcool, la sérosipatique, voilà, l'asthaya, le tabac, voilà, donc, ils ne sont pas formels, non formellement, on a trouvé, la race pocasine, le prostate, donc, les obèses, surtout l'obésité, voilà, et les facteurs héréditaires, les facteurs héréditaires, généralement, quand on opère, donc, quelqu'un pour aller dans la prostate, on va recevoir, donc, son frère, on va recevoir son oncle, etc., son fils, etc., voilà, 50% de cas, s'il y a un malade, il y a un patient, donc, opéré avant 60 ans, dans la famille, 9% des cas, s'il y a des patients opérés au-delà de 60 ans, donc, et le caractère génétique, généralement, on trouve, donc, des hyper-trophéabilis, pas très très bon, l'évaluation de l'hyper-trophéabilis de prostate, bien sûr, on va le voir par la suite, on a développé un signe, qui est un signe de l'hyper-trophéabilis, etc., c'est un signe de trop et de prostate, et on va le voir, et c'est des signes qui sont générales, qui sont généralement subjectifs, c'est-à-dire, vous demandez un sujet de 80 ans, vous lui dites, monsieur, combien vous uriniez la nuit, la première fois, il va vous dire 2, la deuxième fois, il va vous dire 20, la troisième fois, il ne peut pas répondre, et c'est subjectif, est-ce que vous uriniez bien, est-ce que vous n'uriniez pas bien, est-ce que vous attendez plus d'une demi-heure, dans les toilettes, avant d'uriner, il ne peut pas vous répondre, donc, on a fait des scores, donc, l'international, donc, le score international des symptômes de prostatisme, donc, il est, donc, il y a 0 à 35 points, donc, il augmente avec l'âge, voilà, et les PSS, ce qu'on appelle, le diagnostic des tubes, c'est-à-dire des troubles, du bas appareil urinaire, pas de l'hypertrofébine de la prostate, donc, il n'est pas spécifique à l'hypertrofébine de la prostate, on peut dire, vous allez trouver sur des écrits, les SBO, les S-B, les SBO, symptômes du bas appareil urinaire, c'est la même chose, S-T-U-T-U-B, les SBO, les symptômes du bas appareil urinaire, c'est la même chose, voilà, ce score, il va évoluer la gêne fonctionnelle, mais il va encore aider dans le traitement, dans la décision thérapeutique, donc, inférieur à 6, il n'y a aucun traitement, aucun traitement, le malade, il n'est pas gêné du tout, voilà, donc, à partir de 7, il devient peu symptomatique, il devient peu symptomatique, de 8 à 19, il est modérément symptomatique, et arrivant à 35, il est très, très, très symptomatique, on peut dire que, c'est des scores qui sont difficilement praticables chez nous, du fait qu'ils sont rédigés en anglais ou bien en français, voilà, donc, un sujet de 80 ans, de 70 ans, il ne peut pas répondre, et c'est des scores d'auto-évaluation, c'est-à-dire que le malade lit, il coche, il est le score, il coche, il le coche, donc, ils sont très, très difficilement pratiqués chez nous, on doit les adapter à nos malades, etc. Voilà, c'est un type, c'est un type, c'est un type, donc, c'est le type de, l'IPSS score, voilà, il est difficile, il est difficilement praticable, voilà, et à partir, donc, de ce score, on va, donc, on va déduire, donc, la qualité de vie du malade, parce qu'il vit bien, parce qu'il est très gêné, donc, et à partir de ça, on peut, donc, on peut, on peut, prendre une décision, on peut prendre une décision thérapeutique pour le malade. Voilà. Le diagnostic positif de l'hypertrophibuline de la prostate, signe de la maladie, donc, il résulte de l'obstruction, créée sur la voie urinaire, soit par l'obstruction, soit par l'irritation, donc, l'isicale qu'elle entraîne. Donc, le premier signe, le maître symptôme, c'est l'obstruction, et c'est elle qui va induire cette irritation. Donc, cela, donc, va nous conduire à dire qu'il y a deux sortes de signes. Il y a des signes obstructifs, il y a des signes irritatifs. Voilà. On a des troubles de bas appareils urinaires, des tubas obstructifs et des tubas irritatifs, ou bien des smos, vous avez trouvé des smos, des smos obstructifs, et des smos iripatifs. Là, on les a résumés. Donc, signes cliniques, les troubles de la phase de diction, ou bien obstruction, ou bien les signes obstructifs. Et on parle déjà de la désurie. La désurie, par définition, c'est une difficulté à uriner. C'est une difficulté à uriner. Donc, elle se manifeste par une faiblesse, donc, on peut dire, premièrement, par une difficulté d'initiation du jet urinaire. Le balade, il va, donc, uriner, il va attendre, donc, quelques minutes, il va attendre 30 minutes, il va attendre une heure. Donc, c'est une difficulté d'initiation du jet urinaire. Puis, le jet urinaire, il est très faible. Il devient faible jusqu'à avoir des gouttes à gouttes. Voilà. Donc, puis, on a, donc, il urine, il va y avoir des gouttelettes retardataires. Puis, le patient va utiliser, enfin, il va utiliser, donc, ces poussées abdominales complémentaires, donc, contraction abdominale complémentaire, qui va générer par la suite des complications telles que la hernie inguinale, etc. Les troubles de la phase de retenue, bien les troubles d'irritation, nous avons la polyurie. La polyurie qui, par définition, il s'agit d'une, il s'agit d'une, la diction fréquente, la diction fréquente, à petite quantité. Bien sûr, donc, la fonction de la vie, ici, donc, c'est un réservoir, c'est un réservoir uniquement, donc, ça va aider, donc, l'homme, donc, à rester propre quelque temps, cela lui permet de faire, donc, ces travaux. etc. Mais là, pour la cuirie, c'est une mixion qui devient très quente, mais en petite quantité. On l'a différenciée par rapport à la polyurie, si on prend le volume urinaire par 24 heures, il est normal dans la cuirie, dans la polyurie, il est très, très augmenté, au-delà de 3 litres, 4 litres, 5 litres, parfois 12 litres, etc. Donc, des ondes urgentes à urinerie, et on parle actuellement de l'urgenturie. L'urgenturie, c'est des fausses, c'est des, donc, l'urgenturie, donc, le malade, donc, ne peut pas se retenir, il faut qu'il aille uriner, il ne peut pas se retenir. Puis, l'impériorité éméditionnelle, donc, c'est un faux besoin, c'est un faux besoin, c'est un besoin, donc, comment dire, c'est un besoin très, très important, et pressant d'aller uriner, et en allant uriner, le malade ne va émettre que quelques gouttes d'urine, et revuelote. Voilà. Parfois, nous avons de l'hématurie, et l'hématurie, ce n'est pas un signe spécifique d'une hypertrophie binaire de la prostate. Donc, de préférence, il faut, il vaut mieux, de préférence, il vaut mieux l'enlever carrément. Voilà. Parfois, nous avons des hématuries. Voilà. cliniques, donc, le toucher rectal. Le toucher rectal, c'est le seul examen, donc, clinique, qui peut, donc, qui peut poser, généralement, le diagnostic de l'adénome de prostate. Donc, il permet de préciser les caractères de l'adénome de prostate. Donc, la prostate normale, la prostate qui est normale, chez un sujet jeune, normal, qui n'est pas adénome, que c'est une prostate qui est plate. Elle est plate. Elle est plate. Elle est régulière. Elle est régulière. Il n'y a pas de modosité. Elle est lisse. Elle est donc élastique. Elle est élastique. Elle n'est pas dure. Elle est élastique. Voilà. Et elle est indolore. Elle est indolore. Voilà. Et elle est, donc, séparée par un signe médian. Et elle est séparée par un signe médian. Donc, toute transformation, ou bien, toute modification, dans l'un de ces signes-là, va traduire, donc, une pathologie prostatique. Lors de la dénome de la prostate, la prostate, elle devient volumineuse. Elle n'est pas petite. Elle devient volumineuse. Donc, elle n'est pas plate. Elle est globuleuse. Elle n'est pas plate. Elle est ferme. Elle est ferme. Elle n'est pas dure. Elle n'est pas dure. Elle est fermée. Elle n'est pas dure. Elle est lisse. Elle est lisse. Elle est élastique. Elle est homogène. Elle est homogène. On peut la contourner. Parfois, on peut la dénommer très, très importante. Voilà. Et elle est indolore. Elle est indolore. Je vous donne, par exemple, si la prostate devient dure, elle est suspecte. Ce n'est pas un adénome de prostate, c'est un adénome de carcinome de prostate. Voilà. Si la prostate, donc, c'est le toucher rectal, elle est douloureux, la prostate, elle est inflammée. Donc, il y a beaucoup plus. C'est une prostatite. Beaucoup plus. Si la prostate, elle est nodulaire, il faut penser soit à une prostate qui est donc, qui est donc suspecte, cancéreuse, ou bien à une prostate chronique, adénome de prostate chronique. Donc, par rapport au patient, la technique, la technique, normalement, vous la connaissez, chez un sujet qui est donc, mise en confiance, chez qui, donc, on a, chez qui, on a expliqué, donc, l'examen, la technique de l'examen, il est débutu dans une chambre qui est, donc, dans une intimité, bien sûr, dans une chambre qui est, donc, réchauffée. Voilà. Donc, en position dorsale, en position génie pectorale, en position génie pectorale, voilà, on commence par inspecter la marge anal, donc, le doigt, il doit être ganté, lubrifié, donc, on commence à introduire doucement le doigt, en demandant au malade de parler, ou bien de respirer par la bouche pour éviter, donc, des chocs vagal, voilà, on introduit, donc, l'index, donc, et on apprécie premièrement le sphincter anal, le sphincter anal, s'il est normotonique, s'il est normotonique, s'il est, donc, hypertonique ou s'il est lâche, s'il est lâche, ça témoigne, donc, d'une atteinte nerveuse, ça témoigne d'une atteinte nerveuse qui peut, donc, donner les mêmes symptômes, les mêmes symptômes comme un adénement de prostate, voilà, voilà, et on introduit, donc, notre doigt, bien sûr, on va vérifier l'ampoule anal, s'il n'y a pas une tumeur, donc, rectal, voilà, et on touche cette prostate-là, on touche cette prostate-là, et avec les caractéristiques qu'on a citées, on retire le doigt, et on voit, donc, on inspecte, donc, notre index, donc, on voit s'il y a du son, s'il n'y a pas de son, etc., voilà. Donc, par le palpé, par le palpé abdominal, on peut rechercher, donc, un globe visical, aussi bien par la palpation que par la percussion sous forme d'ulmatité, voilà, hypogastrique, voilà, et on palpe les organes génitaux externes, il ne faut jamais y avoir de présence les organes génitaux externes, on peut avoir, donc, une surprise. On recherche les oréviscernières, on a des contre-malades, il pousse, donc, il utilise son, son, sa pression abdominale, la sécontraction abdominale complémentaire, ça peut engendrer, donc, des hernies inguinales. Il faut apprécier, donc, le méa urétérale. Est-il fermé ? Il n'est pas fermé. Donc, palper, donc, l'urètre pénien, voir sa souplesse, etc. Parfois, il y a des sténoses urétérales sous forme, donc, d'une nodosité dure sur, donc, le corps spongieux et ça donne les mêmes symptômes comme un adénome de prostata. Les examens complémentaires, donc, il ne faut pas oublier que, donc, cette pathologie, donc, fait, donc, forme, forme présente, donc, ou bien présente, donc, un problème de santé publique, donc, sa prise en charge, elle est chère, elle engage un coût, donc, il ne faut pas multiplier les examens comme ça. Donc, on commence par, sur le plan biologique, donc, on va demander, donc, une créatinine et une urée sanguine pour revoir la fonction rénale, on peut demander une chimie des urines ou une CBU à la recherche, donc, d'une infection urinaire, donc, qui est une complication d'adénome de la prostate, tout simplement, et on demande surtout, surtout, donc, des prostates spécifiques antigènes, un taux de PSA, un taux de PSA, voilà, qui est normal entre 1 à 4 grammes, s'il est donc compris entre 4 à 10 grammes, donc, on suspecte, donc, un cancer de prostate qui peut être associé à l'adénome de prostate. Si vous vous rappelez de l'anatomie zonale, on a dit que le cancer se développe sur la zone périphérique et l'adénome, il se développe généralement sur la zone de transition, sur la zone de transition, sur la zone centrale et sur la zone péri-urétrale et sur la zone du stroma fibromusculaire antérieure. Donc, on demande des PSA, c'est pour, donc, dépister l'existence d'un cancer de prostate. Leur valeur normale est comprise entre 1 et 4 nanogrammes. Si elle est comprise entre 4 et 10 nanogrammes, cela veut dire qu'il y a, donc, suspicion, donc, du cancer de prostate. au-delà de 10 nanogrammes par millilitre, de nanogrammes par millilitre de PSA, il y a un cancer de prostate, il faut le prouver. Voilà. Par des biopsies prostatiques, bien sûr. Il y a un examen qui est très demandé en matière d'adénome de la prostate, c'est la débitrie mixtionnelle. Et vous voyez, on n'a pas demandé d'échographier, on a demandé la débitrie mixtionnelle. La débitrie mixtionnelle, c'est-à-dire, c'est quoi ? On demande au malade tout simplement d'uriner dans un entonnoir qui est relié à un océogramme et il va nous donner une courbe. Il va nous donner une courbe, voilà. Il va nous calculer donc quelque chose qui est très important, c'est le débit, c'est le débit donc urinaire maximal, le débit urinaire maximal qui est là. et le débit urinaire maximal. La normale d'obstruction, le débit maximal, il est très haut. Le débit maximal, il est très haut. Donc, on dit qu'un débit maximal inférieur à 10 millisecondes, il est sur une obstruction. Il est sur une obstruction. Donc, que ce soit d'origine prostatique ou d'origine haute, donc luthiasme, donc sténose du urètre, infection urinaire, etc. Voilà. Quand il est compris entre 15 jusqu'à 15 millilitres secondes, c'est douteux. À partir de 15 millilitres, 20-30 millilitres secondes, il est sur une obstruction. Voilà. Il n'y a pas d'où. Les explorations radiologiques, l'échographie prostatique, soit par voie transrectale ou par voie abdominale, de préférence par voie transrectale, parce que quand on fait une échographie par voie transrectale et on voit cette image-là, on va voir là en périphérie, en périphérie là, là on va voir donc la prostate périphérique, la prostate périphérique en moustache, voilà, elle est là. Donc, s'il y a un nodule, s'il y a un nodule suspect, s'il y a un nodule suspect, cela veut dire qu'il y a un cancer de prostate qu'il faut le biopsier. On va voir la zone de transition, la zone de transition qui est là et qui fait qu'il y a un adhérent de prostate ici et l'urètre prostatique qui est là. la zone, donc l'échographie abdominale, elle ne va pas donner les mêmes images, voilà, donc de préférence faire une échographie transrectale. Cette échographie, elle va estimer à peu près, elle va estimer à peu près la taille, donc de la prostate, de l'adénome de prostate, voilà, mais surtout, surtout, elle va aider à préciser, donc, la répercussion, donc, de cet adénome de prostate, ou bien de cette obstruction, sur la viscère et sur le haut appareil urinaire. Sur la viscère, on montre un viscède lutte, donc une hypertrophie, donc, de, de, de la paroi vésicale qui devient festonné, qui devient festonné et une dilatation du haut appareil urinaire. Donc, l'uné ou la cystoscopie, elles ne sont pas généralement demandées, mais ils sont aussi, par exemple, une cystoscopie, on va avoir, donc, un allongement, un allongement de l'urètre prostatique, on va avoir un allongement de l'urètre prostatique. Nous y sommes avec un 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 et on entre dans la viscède et on peut pouvoir aller à l'eau bien, on va au ciel les cellules et puis, donc, une, ce qu'on appelle la viscède à cellules et à colonnes, puis, donc, une viscède qui est, donc, diverticulaire, on va avoir des diverticules, voilà, c'est dû, donc, à des zones de faiblesse, donc, la viscède se contracte, elle se contracte, c'est un muscle de trésor, c'est un muscle, donc, il se contracte contre cet obstacle et il finit par céder, donc, des zones de faiblesse finissent par céder, donc, et la muqueuse visicale, elle va, donc, donc, elle va sortir, donc, de sa place et donc, et donner ce qu'on appelle des diverticules. Si on fait une UV, on ne le fait pas, mais généralement, si on fait une UV, c'est un examen orographique qui consiste, donc, à injecter un produit de contraste, donc, dans une veine périphérique qui va être complètement, donc, sécrétée, excrétée par le rhum. Donc, si on fait, donc, une UV, donc, on va avoir une opération silica sonrénale et des urtères, jusqu'à là d'ici, on va avoir, donc, des urtères qui sont déviées, ce qu'on appelle les urtères en même sang. Les urtères en même sang, ils sont déviés en même sang. Voilà. On va avoir, donc, l'empreinte, donc, de la dénome sur la vessie. On peut avoir la répercussion, donc, de cette obstruction sur le haut appareil urinaire à type, donc, d'uréthérohydronéphrose, d'hydronéphrose ou bien d'uréthérohydronéphrose. Mais l'examen de certitude, tout ça, ça donne des examens, ça donne, donc, des images, des images, donc, qui ne sont pas spécifiques de la dénome de prostate, qui sont spécifiques de l'obstruction, pas de la dénome de prostate. L'examen de certitude reste l'étude anatomopathologique du produit chirurgical. Quand on opère la balade, quand on fait, donc, par exemple, une biocie transrectale, quand on fait, par exemple, une résection endoscopique, donc, nous avons le produit, le produit de résection, donc, ou bien le produit chirurgical, donc, barbe, donc, un de certitude. Donc, un degré, l'obstruction, c'est des signes d'obstruction qui peuvent être, en cas de troubles, d'évacuation des urines, de troubles obstructifs, qui peuvent être suite à une sténose urétrale, suite à une prostatite aiguë chronique, suite à un cancer de prostate, et surtout suite à un missile neurologique. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut apprécier le sphincter analital, qui est enseigné sur pas mal, pas mal de pathologies. Au cas de trouble de retenue ou irritatif, donc, toutes les causes d'irritation visite, à savoir, les infections, les tumeurs visitelles, donc, les calculs visitelles, les infections, qu'elles soient spécifiques ou non spécifiques, les tumeurs visitelles, voilà, les calculs de la missile et d'étranger, l'excès d'apport, l'excès d'apport, la pothomanie, la pothomanie, certains malades voient, il est... tout simplement. Donc, il y a, donc, un problème mécanique, un problème mécanique obstructive, donc, qui va donner des complications et, à côté de ce problème mécanique, il y a une stagnation des urines et toute stagnation des liquides va donner une pillulation, donc, d'une complication infectieuse. Pour les complications mécaniques, nous avons, donc, les retentions urinaires aiguës. c'est une urgence et on va l'avoir, donc, notre poids, sous forme de télé. Retention urinaire chronique, la même chose, donc, on parle, retention urinaire aiguës et chronique, donc, on parle de retention urinaire complète qui est l'aiguë et retention urinaire incomplète qui est la chronique. Voilà. La première, c'est une urgence. Il faut, il faut donc dériver les urines par n'importe quel moyen, soit une sonde urinaire, soit une poxion suspicienne, soit une cystostomie, un cystocathéter, la retention urinaire chronique, il faut l'évaluer et évaluer ses répercussions. Donc, elle va nous donner le temps. Hyperactivité vésicale, c'est-à-dire l'hypercontraction vésicale, normalement la vessie, elle se contracte de manière harmonieuse et vous avez vu, lors, donc, de la, de la, lors de, de la débilisation, c'est-à-dire que la courbe, elle est en cloche, c'est-à-dire que c'est une contraction harmonieuse. Quand il y a des contractions comme ça, donc la vessie, donc ce qu'on appelle une hyperactivité vésicale et ça, ça engendre, donc, beaucoup de pression dans la vessie et ça menace le haut appareil urinaire. Voilà. Altération de la qualité de vie, voilà. Donc, les calculs physiques et visicaux, ça donne un calcul vésical, voilà. Donc, cette obstruction mécanique, elle donne une altération de la qualité de vie, le malade, il va pousser, il va pousser. Voilà. Donc, la stagnation du zirine, comme on l'a vu, dans la, la lithiase urinaire, ça va engendrer, donc, une lithogénèse, donc, des calculs physiques, voilà. C'est, généralement, c'est des calculs d'origine infectieuse, sans strier, sans strier, vici de lutte, et vici claquée, la vici claquée, c'est-à-dire, c'est une vici qui a perdu sa fonction. C'est-à-dire, c'est une vici qui est complètement, qui ne se contracte pas, et là, là, on va perdre la fonction musicale, et opérer ou ne pas opérer le malade, ça ne dispense pas d'une dérivation urinaire par un matériel synthétique. L'atteinte, donc, du haut appareil urinaire, souvent d'hydronéphrose ou d'uréthéro-hydronéphrose, et il faut dire que cette uréthéro-hydronéphrose, elle est généralement bilatérale. Elle est généralement bilatérale. C'est un signe caractéristique d'une obstruction par adénome de la prostate, parce que l'adénome de la prostate, il se développe d'une manière symétrique. Sur les deux lobes, il se développe d'une manière symétrique. Donc, nous avons une uréthéro-hydronéphrose. Voilà. Les complications infectieuses, soit une infection banale, généralement à l'échercheur chronique. Donc, les inflammations, les inflammations vésicales à type de cystite. Voilà. Les adénomites, comme on l'a vu, inflammation, donc les croces, les croces de tissu prostatique, formation, donc, formation de zones infarctiques qui vont donc se calcifier, etc. et donner une majorité de obstruction. Voilà. Les biélonifrites aigus et les biélonifrites chroniques. Donc, et on arrive, généralement, donc, à deux complications. Donc, l'insuffisance rénale aiguë qui est, donc, réductible, donc, après traitement. Voilà. Et l'insuffisance rénale chronique, généralement, qui signe tout échec thérapeutique. Le traitement, donc, le choix de traitement, donc, il va dépendre, donc, de l'importance de la gêne, donc, ressenti, et ça, donc, les PSS scores ont tous son importance. Voilà. Le retentissement dans la vie de tous les jours, voilà, c'est-à-dire la qualité de vie. Le volume d'adénone, il dépend aussi du volume d'adénone, mais on va l'avoir. Donc, et les plans de santé générales du malade, bien sûr, donc, si on peut se permettre, donc, c'est la vie du réanimateur, la vie du réanimateur qui va scorer le malade et qui va nous dire est-ce que c'est un malade qui peut être opérable, donc, on peut l'agresser par un geste chirurgicale, donc, très agressif, ou bien c'est un malade qu'on ne peut pas l'agresser, donc, il faut choisir un traitement plus ou moins adapté. Plusieurs solutions existent pour ce traitement. Elle va de la surveillance simple, donc, au régime hygiéno-diététique, voilà, à la chirurgie, donc, saignant. Traitement médical, on peut citer plusieurs types de traitement médical. Nous avons, donc, avant d'arriver au traitement médical, donc, le régime hygiéno-diététique, voilà, surveillance avec le régime hygiéno-diététique, c'est-à-dire, tout simplement, il faut éviter l'incident en parité, donc, pour éviter l'incident en parité, éviter tous les problèmes qui font que le malade a une obésité. On a dit que l'obésité, c'est le seul facteur de risque qu'on admite. Voilà. Donc, éviter, donc, les rigides, donc, les aliments riches, donc, en protéines, en sel, voilà, donc, prendre beaucoup d'eau, prendre beaucoup d'eau, faire de la marche, faire du sport, un sport léger, donc, prendre beaucoup de fruits et de l'huile. Pour le traitement médical, nous avons trois paliers d'autres médicaments. On commence par la phytothérapie, c'est-à-dire, on utilise des plantes. On a vu que, donc, cette glande, elle est sensible à certaines plantes, telles que, je vous donne un exemple, tel que le plein-fugom africanant, le plein-fugom africanant, par exemple, le pernixon, ou bien le tabénant, ou bien l'utusanime, tout ça, c'est des médicaments qui sont faits à base de plantes. C'est l'écorce d'un chêne qui se développe dans l'Afrique du Sud. On a constaté qu'en faisant des infusions par cette écorce-là, les signes irritatifs peuvent régresser, pas les signes obstructifs. Les signes irritatifs peuvent régresser. Donc, le deuxième palier, c'est les alpha-bloquants. Là, il y a un support physiopathologique assez important parce qu'on a dit que la région cervicoprostatique, la région cervicoprostatique, c'est-à-dire du col, donc la région du col, la région du trigone, la région périlurétérale, elle est riche donc en récepteurs alpha. Et on a dit que toute fibre musculaire est riche en récepteurs alpha. Toute fibre musculaire qui compte ces récepteurs alpha, si on stimule ces récepteurs alpha adrileurétérale, donc la fibre alpha se contractait et quand il y a une contraction, donc l'urètre prostatique ne permet pas donc de, s'il est trétonique, donc il ne permet pas d'évacuer beaucoup d'urines. Donc il y a une visurie. Si ces fibres donc sont bloquées, ces récepteurs sont bloqués, la fibre, elle va se relâcher et on va créer de l'espace et les urines vont passer donc normalement. Donc parmi ces alpha bloquants, nous avons par exemple l'exatral sous forme LP ou bien 10 mg sous forme LP, sous forme rapide donc 5 mg. nous avons beaucoup, nous avons, ça c'est l'alpha-usoïe, nous avons la thamsylosie sous forme de paris, le thamsumède, le thamsumède, on dirait-je, votre pli. Alors, c'est la même chose. Alors, nous avons les inhibiteurs de la 5e baréductase. Nous avons dit que la prostate, elle dépend de combien l'adène de prostate dépend de hydrotestostérale, donc la 5e baréductase, c'est une enzyme, donc qui réduit la testostérone en 5e, donc on dit hydrotestostérale qui est la forme active. Donc on dit qu'il y a des inhibiteurs de la 5e baréductase, donc en bloquant les récepteurs de la 5e baréductase, donc cette testostérone ne sera pas transformée en sa forme active et donc la dénose de conflit par cette testostérone. Voilà. Donc, les différences entre ces traitements, donc la phytothérapie, elle agit sur les signes inhibatifs uniquement, les alpha bloquants peuvent agir sur le décide de signes mais surtout sur donc la composante obstructive, donc la 5e baréductase, les inhibiteurs de la 5e baréductase, là, ils vont agir donc sur le volume prostatique, donc 30%, 30% donc de réduction de volume de la prostate est obtenue donc dans 6 mois de traitement par les inhibiteurs de la 5e baréductase. Voilà. si on peut citer d'autres traitements à titre donc à titre simple, donc si on peut citer d'autres traitements, on peut citer donc les oestrogènes, donc par exemple, donc vous voyez que dans le corps humain, il y a toujours un équilibre entre les androgènes et les oestrogènes. voilà, chez l'homme et chez la femme, même la femme a l'air des androgènes. Voilà. Donc si on donne plus donc d'oestrogènes, donc il y a une diminution donc de taux donc des androgènes et donc cette prostate ne sera pas influencée par ces androgènes. Donc, les oestrogènes, on peut utiliser les inhibiteurs ou bien les, comment dirais-je, on peut utiliser les, comment dirais-je, les analogues de la LH, et de la LH, donc la LH, au niveau donc hypophysaire, elle va stimuler donc la synthèse donc de la FSH et de la LH qui vont stimuler les testicules et donner donc la synthèse et donner la synthèse donc de la, et donner la synthèse de la, de la synthèse de la, la synthèse de la, de la pestostérone. Donc si on donne, si on augmente donc le taux donc de la lâche à lâche donc au niveau hypothalamique ça va donner un feedback donc et par la suite un effondrement de taux de testostérone périphériques donc il a des noms ne sera pas influencé par sept ans je pense que c'est tout c'est tout sur le plan médical on passe sur le plan chirurgical bien sûr bien sûr les complications et complications les effets secondaires pour la phytothérapie il ya presque pas d'effets secondaires sortent des colopathies maintenant on a décrit des colopathies voilà sur les alphablocons donc on a décrit des hypotension parce que même les vaisseaux ont des fibres musculaires lisses donc on a décrit des hypotension mais il faut savoir prendre le médicament uniquement parfois il ya des médicaments titrables voilà les inhibiteurs de la 5e par une place d'un traitement hormonal donc généralement ça donne des bouffées des bouffées de chaleur ça donne des bouffées de chaleur on peut les associer l'association et l'association est admis on peut associer par exemple la photothérapie aux alphablocons on peut associer donc les alphablocons donc aux inhibiteurs de la 5e par une phase mais ça majeure les effets indésirables surtout l'hypotension donc donc il faut donner donc séparer les heures de prise de médicaments pour le traitement chirurgical nous avons le traitement chirurgical classique c'est-à-dire la chirurgie saignante ou bien la chirurgie à ciel ouvert voilà nous avons deux types de deux opérations nous avons l'intervention de frayer et en tchèque et nous avons l'intervention de méline l'intervention de frayer et en tchèque là ce qu'on fait actuellement ce qu'on fait on doit ouvrir la visite on ouvre la visite donc on fait une collerette sur autour donc autour du dur être constaté c'est-à-dire sur la demande et on va produire le doigt tout simplement et inucléer la demande l'intervention de méline on n'ouvre pas la visite on y va sur la prostate donc on rétropie bien on ouvre la capsule prostatique et on va faire l'inucléation de l'adherne donc voilà c'est l'inconvénient pour les deux interventions ce que c'est des interventions qui saignent beaucoup donc il faut une main experte et vraiment il faut être rapide lors du traitement du traitement par ces deux méthodes voilà donc les complications bien sûr les complications les hémorragies post-opératoires les embolies pulmonaires ils ont ou les pulmonaires post-opératoires les fistules urinaires les fistules urinaires les stérose les stérose post-opératoires et l'incontinence et l'incontinence urinaire l'incontinence urinaire c'est-à-dire quand on inuclé un adénome faut pas l'arracher si on l'arrache on va détruire aussi bien le spectre donc le spectre on va détruire le spectre strié et là le malade il devient incontinent et c'est pénible pour continuer sa vie actuellement donc l'intervention donc le traitement chirurgical actuel c'est la chirurgie ondoscopique on commence par les réseaux la résection transpirétral résection transpirétral c'est à travers le méaurétral ou l'urètre on introduit donc un résecteur ce qu'on appelle un résecteur c'est l'équivalent d'un cystoscope ce résecteur il est muni donc d'une onse diathermique cette onse diathermique donc on arrive au niveau de la visie donc on évalue la visie on évalue la dénombre et on commence à réséquer donc la dénombre en utilisant donc du courant électrique bien sûr la résection transpirétral donc il y aura deux types il y a la monopolaire et la bipolaire la monopolaire c'est à dire qu'on utilise donc le courant électrique associé donc un liquide c'est le glycocole associé à un liquide qui est le glycocole du glycocole donc c'est un ensemble d'acide aminé donc il est neutre et les neutres donc il ne transmet pas du courant voilà donc si on utilise du sérum salé avec le résecteur monopolaire donc il va y avoir du courant qui traverse du sérum salé il va y avoir ionisation du sérum salé formation d'hydrogène et on peut avoir des explosions de la visie tout simplement donc pour pallier à ça on a utilisé le bipolaire donc le bipolaire donc avec le bipolaire on peut utiliser du sérum salé pour donc bien sûr laver la visie et évacuer donc le son évacuer le son évacuer le matériel de résection donc plus récemment donc on a pensé à vaporiser donc cette prostate au laser donc on utilisait la même chose on rentre donc avec un résecteur donc au lieu d'avoir donc cette anse qui est reliée donc au courant électrique on introduit une fibre de laser donc ce qu'on appelle le green light le laser green light et on va vaporiser et si vous voyez le mot vaporiser c'est à dire qu'il n'y a pas donc de matériel on va pas récupérer du matériel tout le n'en a pas donc il sera complètement donc oui il sera complètement vaporisé la dernière la dernière avancée c'est l'énucléation au laser c'est la même chose donc ça nécessite un matériel spécifique on rentre donc avec avec le résecteur au lieu de commencer par la résection ou bien l'énucléation par donc le col visica on va y aller donc à la limite du secteur donc au niveau du verrou montanon on coupe avec l'ence donc avec donc là la fibre de laser et on pousse la dénome donc la visite sera barouillée par la suite et donc on l'est et on l'est tout simplement donc la thermothérapie la thermothérapie est très chère les ondes sont très très chères là mais donc elle est utilisée pour des malades spécifiques donc de réanimation sous anticoagulants etc thermocryé qui ou bien la climothérapie la thermothérapie on utilise la température la qui est donc la climothérapie on utilise du froid la thermothérapie donc il ya des et des centres spéciales voilà qui sont reliés donc un générateur donc il va nous donner une température qui dépasse les 70 degrés à l'aide de l'échographie donc on introduit donc 700 et on la place juste dans l'urètre prostatique et on commence à délivrer donc cette température là jusqu'à avoir une nécrose donc du parent chine autour de la sonde voilà et par la suite on va créer de l'espace le malade va uriner normalement c'est le même principe pour la cryothérapie donc la mise d'instinct la mise d'instinct c'est-à-dire qu'on est donc un ressort instinct c'est comme donc c'est comme c'est comme si on est instinct au niveau des coronaires c'est la même chose on est instinct au niveau de l'urètre prostatique il va s'ouvrir et il va donner de la prostate il va donner de l'espace donc l'inconvénient c'est ce type-là peuvent migrer ils peuvent migrer ils peuvent se déplacer tout simplement donc les dilatations ballonnées c'est le même principe thermothérapie on dit la terre ballonnée au niveau d'une urètre prostatique donc là on peut avoir par la suite un gain de de gain d'espace et on est encore la sonde musicale qui reste comme un traitement qui reste quand même un traitement des malades qui sont gravataires dans la réanimation et dont le RPA ne permet pas une anesthésie pour faire ce travail en conclusion c'est une pathologie qui est très fréquente donc chez les sujets âgés bien sûr on la voit de plus en plus chez les sujets jeunes et je vous ai dit qu'on a opéré des malades de 35 ans voilà avec un risque d'incontinence donc et d'éjaculation rétrograde donc le traitement chirurgical donc le traitement chirurgical par voie endoscopique ou par voie chirurgicale donc la complication la plus bien la complication la plus c'est pas une complication c'est une comment dirais-je c'est une évidence donc c'est constante c'est l'éjaculation rétrograde par le traitement chirurgical classique la résection endoscopique ou par chirurgie tous les malades auront donc une éjaculation est rétrograde donc ils n'auront pas une perte de la libido la libido elle reste la libido elle reste les rapports sexuels restent normaux plutôt ils vont s'améliorer vont s'améliorer mais donc il ya toujours une donc il ya toujours une une éjaculation rétrograde voilà donc tu ne pas plus et qui est très fréquente donc actuellement on les logis pour la dévente à ça constitue la deuxième donc il faut compter elle pèse beaucoup en matière d'économie de santé elle pèse beaucoup en matière d'économie de santé parce qu'il va voir un absentéisme du travail assez important donc un retraitissement sur la qualité de vie son traitement a connu une énorme avancée technologique une équipe donc c'est normal si on va voir on va donc l'intervention l'inchec jusqu'à donc les nucléations au laser ça fait beaucoup une multiple de procédés de fait de son polymorphisme clinique la maîtrise des connaissances actuelles en matière d'anomopatologie de physiopathologie nous ont amené sûrement donc nous avons sûrement une approche rationnelle dans la prise en charge de cette maladie c'est à dire donc il faut toujours avoir l'esprit de l'économie de santé quand on peut traiter un malade avec un simple médicament il faut pas l'opérer parce que ça va engager son diagnostic vital et ça va engager un coup donc de plus je vous remercie alors s'il y a une question vous pouvez poser une question merci à vous docteur merci à vous docteur si vous oui docteur s'il vous plaît est ce que vous pouvez nous donner un programme des cours oui on n'a pas un programme jusqu'à maintenant le programme de cours je l'ai fait à partir de 13 ok et j'ai profité j'ai profité pour vous faire les cours à nous parce que je sais que les autres ne vont pas les faire d'accord merci pour avoir gagné du temps ok mais je vais l'envoyer au délégué il va vous d'accord merci si je le trouve sur mon flash disque je vais l'envoyer maintenant encore y a-t-il une question docteur s'il vous plaît j'ai une question concernant le taux de psa oui oui donc pour les pathologies bénignes le taux est inférieur à 10 et pour les pathologies malignes c'est supérieur à 10 c'est ça pas supérieur j'ai dit que les prostatrices et les contigènes c'est une glycoprotéine donc qui est sécrétée par la cellule prostatique elle est sécrétée d'une manière anormale contre la cellule prostatique elle devient canceruse ok donc elle perd le contrôle de ces psa donc le taux de psa normal est inférieur à 4 nanogrammes il est entre 1 à 4 nanogrammes ok donc s'il est supérieur à 4 nanogrammes entre 4 et 10 nanogrammes il y a une lésion il y a une lésion on suspecte une lésion on suspecte une lésion cancéreuse l'adémocarcinome beaucoup plus de la prostate mais ça mais c'est uniquement de la on suspecte uniquement ok bien sûr il faut y aller avec une biopsie prostatique pour refaire ce taux de psa donc après un traitement médical etc mais mais quand il est supérieur à 10 là il y a sûrement une lésion donc c'est heureuse il faut la chercher il faut donc s'abstenir à la chercher il faut y aller la chercher ok mais mais c'est aussi élevé dans un cas de prostatrices tout bien un ad un peu mais justement c'est clair il faut refaire à 15 jours pas en cas d'adénome l'adénome si l'adénome augmente pas une seule fois si l'adénome augmente pas une seule fois le taux de psa l'adénocarcinome augmente par 10 ok donc on peut avoir un taux de psa donc entre 4 et 10 en matière d'adénome de prostate mais quand il est supérieur à 10 il faut suspecter d'accord merci beaucoup encore il y a une question il y a une question y a-t-il une question monsieur est-ce qu'il ya un risque de rétrécissement de la paix de l'orêtre prostatique après la chirurgie après résurrection de ce côté oui c'est ici et si mon récepteur il n'est pas bien il y a un risque il y a un risque mais il est mal ok si mon récepteur n'est pas bien mais c'est mon récepteur il est bien il est de bonne qualité généralement général général il ya un risque qu'on a introduit le corps étrangé dans l'orêtre il ya un risque toujours merci à vous votre question c'est votre question allez allez bonsoir au revoir